bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo complètement différente de d'habitude puisque avec la découverte des enveloppes budgétaires je me suis mis à la recherche de recettes économiques alors bien sûr ce qui est économique pour moi ne le sera pas forcément pour vous par exemple si vous cuisinez deux fois par jour ou si vous avez un budget alimentaire très serré ça ne sera pas forcément économique pour vous alors à savoir qu'hormis une recette qui est une idée de ma maman toutes les autres sont des recettes trouvées ici et là donc je vous mettrai le lien de chaque recette en barre d'infos comme ça vous n'aurez qu'à cliquer dessus pour vous rendre sur sur la recette originale alors lundi en entrée j'ai préparé un velouté de laitue donc c'est une recette que j'ai déjà depuis un moment maintenant mais bon malheureusement je sais plus où j'avais eu donc c'est une recette pour quatre bols et il faut compter à peu près une petite heure de préparation de cuisson alors pour la réaliser vous aurez besoin d'une laitue de de grosses pommes de terre d'un oignon d'un cube de bouillon de volaille de 2 cuillères à soupe de crème fraîche d'huile d'olive de sel et de poivre sur la photo vous pouvez voir que j'ai oublié de mettre la crème fraîche et j'en ai bien mis dans le velouté dans un premier temps va faire revenir l'oignon émincé dans deux cuillères à soupe d'huile d'olive on vient ensuite ajouter la laitue préalablement nettoyée puis les pommes de terre coupées en cubes et le cube de bouillon de volaille on met ensuite de l'eau à hauteur puis on met un couvercle et on laisse cuire à peu près 40 minutes ou jusqu'à ce que les pommes de terre soient cuites on vient ensuite mixer le tout puis on sale on poivre et on ajoute enfin deux cuillères à soupe de crème fraîche épaisse alors ensuite nous avons mangé des pâtes aux poireaux et bacon c'est une recette que j'ai eue sur le blog rachel cuisine à la maison il ya que ma maman qui mange normalement sinon mon conjoint et moi on a de gros appétits donc du coup j'ai modifié les quantités par rapport à la recette originale du coup moi pour cette recette j'ai mis quatre poireaux six cuillères à soupe de crème fraîche épaisse légère 200 grammes de bacon allumettes que vous pouvez remplacer par des lardons de volailles fumées normalement comme dans la recette originale j'utilise des mini peiné mais bon là vu que j'en ai pas trouvé j'ai pris ces pâtes là et puis bien sûr du sel et du poivre mardi nous avons mangé des pommes de terre carottes et knacki sauce cheddar accompagné d'une laitue alors je n'ai plus le site sur lequel j'avais trouvé cette recette par contre j'ai trouvé un blog avec avec des quantités similaires à celui que que j'avais à la base donc je vous le mets en barre d'infos puisque là aussi j'ai modifié des quantités pour l'adapter à ce que nous mangeons au niveau des quantités pour ma part j'y mets un kilo de pommes de terre deux oignons 800 grammes de carottes douze saucisses de volaille type knacki 40 centilitres de crème liquide légère douze tranches de toastinette de cheddar et puis deux cuillères à soupe d'huile d'olive et du sel et du poivre une petite précision dans la recette que je fais déjà depuis quelques années dont j'ai perdu le lien la personne faisait revenir dans une sauteuse un oignon avec les carottes coupées en rondelles et dans une autre poêle le second oignon avec les pommes de terre coupé en cubes alors moi c'est comme ça que je procède après à vous de voir si vous préférez faire comme ça ou si vous préférez faire tout cuire d'un coup tout en sachant que si vous faites pré cuire des carottes et les pommes de terre chacun de son côté n'hésitez pas à venir y ajouter de l'eau pour éviter que ça brûle en fait et pour permettre aussi aux légumes de cuire plus rapidement parce que sinon c'est ça reste hyper long quand même et aussi faut veiller à ce que autant les pommes de terre que les carottes ne soient pas trop cuites mercredi au menu c'était pommes de terre crème ciboulette que j'ai accompagné d'une laitue et oui encore je suis une vraie tortue et de boudin noir là encore j'ai modifié des quantités j'ai utilisé neuf pommes de terre 200 grammes de fromage blanc à 0% 10 centilitres de crème fraîche allégée une gousse d'ail j'ai mis le paquet complet de ciboulette et puis bien sûr du sel et du poids pour la dernière recette c'est une recette qui sort tout droit de l'image de ma petite maman c'est un peu une magueyver en cuisine alors pour réaliser cette recette vous aurez besoin de beurre d'une échalote de deux gousses d'ail d'un cube knorr d'une grosse boîte de petits pois carottes d'un tube de sauce tomate cuisinée aux légumes de chez aldi de sel et de poivre dans une poêle on va commencer par faire revenir dans le beurre fondu l'échalote et les deux gousses d'ail amincés on ajoute ensuite la chipot coupé en petit tronçon après avoir laissé cuire la saucisse un petit peu vous pouvez même la colorer ça n'en sera que meilleur on vient y ajouter la boîte de petits pois carottes qu'on aurait goûté juste avant on sale légèrement on poivre on ajoute le cube knorr et on vient y verser un petit verre d'eau pour terminer on ajoute la sauce tomate et on laisse mijoter jusqu'à ce que le jus diminue et devienne un peu plus onctueux ici nous l'avons accompagné de coquillettes mais vous pouvez tout à fait le servir avec avec de la purée ou des pommes de terre sautée ou même des frites de la purée ou des pommes de terre